Bonsoir à tous pour cette 64ème, pardon, 74ème édition du ParisJug. Là je vous mets au défi de me dire que je me suis trompé dans le calcul. 74, c'est d'accord ? Je pense que c'est ça. On a le plaisir ce soir d'accueillir Rémi Forax qui va nous parler d'un sujet qui nous tient à cœur et qui nous tient tout à cœur ici, qui est comment convertir les patterns du lien de GoFord en Java 8 en Java. Comment tuer les architectes. Voilà, comment tuer les architectes. Est-ce que vous voulez qu'il y ait des architectes dans la salle ? Oui, c'est des autres coups de la main. Est-ce qu'il y a des chefs de projet dans la salle ? Ok, avant de laisser passer la parole à Rémi, je voudrais dire deux choses. D'abord on va avoir un quiz pendant la pause avec plein de trucs à gagner. Il y aura des trucs offerts par Oracle qu'on a reçus il n'y a pas longtemps, des petits trucs assez sympas. Il y a licence IntelliJ à gagner, s'il y a des gens qui sont intéressés. Il y a des passes pour Pluralsight à gagner, je sais que ça n'intéresse pas vraiment en général, mais on en a quand même. Qu'est-ce qu'on a encore à gagner ? Il y a une entrée gratuite pour le prochain Paris Jog évidemment, qui aura lieu le 23 juin. On a encore un Paris Jog le 23 juin, donc à la fin du mois qui est là. Et puis Claude a une annonce à nous faire pour le truc, donc je vais passer la parole à Claude. Je ne reprendrai pas la parole après, donc c'est Rémi qui l'envoyera directement. Je vous souhaite une bonne soirée, et à tout à l'heure pour le plaisir. Donc j'ai juste une annonce assez courte. Le 20-21, il y a la nuit du hack qui est organisée, donc c'est organisé par Hackers Voice. Donc c'est un truc de hacker, mais il y a de la sécurité, mais il y a aussi d'autres choses. Leur souci, c'est que les gens puissent s'approprier la technologie pour ne pas en être utile, en fermer dedans, et donc il y a des ateliers sur les objets connectés, les ordinaux, etc. Et ça, c'est le premier point. Donc si vous voulez y aller, c'est le 20-21 juin, c'est 42 euros, c'est à Saint-Denis-Plein. Et dans le cadre de ces deux jours, en fait, du samedi au dimanche, il y a le samedi toute la journée, il y a la nuit du hack kit, qui est organisée par les IEA. Donc les étudiants qui l'organisent ne sont pas là aujourd'hui, mais je vais faire forte parole pour eux. et des box-for-keys à un atelier Arduino dans le cadre de cette journée. Donc si vous voulez inscrire des enfants, il reste peut-être encore des places. Mais j'ai aussi une autre demande, c'est que si vous êtes intéressés par de l'Arduino et participez à l'atelier en tant qu'animateur, je cherche aussi des gens pour cette session, pour le samedi toute la journée, parce que comme ça va être assez long, j'aimerais qu'on se rend suffisamment en route. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas difficile, même si vous ne connaissez pas, on a les supports, les circuits, puis le code tout fait, ou les gens qui l'ont fait samedi dernier en répétition sont très très différents. Donc je vous laisse avec Femi Forax, si vous avez plein de choses intéressantes à vous dire. Bonjour à tous. Donc je vais commencer peut-être par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis, en français ça fait maître de conférence. Alors j'écris les slides en anglais, c'est juste que je suis fainéant. Donc je suis maître de conférence. Donc quand je voudrais te poser une question, il faudra dire d'abord, haut ou grand-mère ? Donc à l'université qui s'appelle Paris-Est, en réellement Paris-Est, Marne-la-Vallée. Je ne sais pas si vous savez, c'est dans l'Est, à égale distance entre Paris et Europe-Disman. Donc en fait, je suis expert pour les GSR 292-335 et 376. C'est-à-dire Invoque Dynamique, vous savez le code qui a été refait dans Java 7 que personne n'utilise. La 335 qui est lambda, ce qui est dont on va parler, et actuellement la 376 qui est Jigsaw, dont on ne parlera pas. Donc c'est, basiquement les GSR c'est quoi ? C'est des façons de faire évoluer Java. Donc quand on veut faire évoluer Java, il y a plusieurs façons. Si c'est juste rajouter une méthode, en règle générale, il faut juste aller sur les mailing lists et dire, j'aimerais bien rajouter la méthode. Il faut juste convaincre les 180 autres qui se trouvent sur la mailing list, mais si ce n'est ce que je veux dire technique, ça marche relativement bien. Si c'est quelque chose d'un peu plus gros, d'accord, une API, une classe, ou quelque chose comme ça, on a un autre mécanisme qui s'appelle les JET, je ne sais pas si vous avez déjà vu. Alors là, à partir de ce moment-là, ça commence à être des possibles futurs de Java, c'est-à-dire qu'on peut faire une JET, que la JET soit acceptée et qu'à la fin, on n'est rien. C'est juste une étude qui va être faite, c'est la même chose pour les JSR, c'est pour ça qu'on a des gros numéros. D'accord, on a 376, mais en fait, peut-être à 375, ça va être aborder. Historiquement, les premiers numéros, il y a eu beaucoup de garbage, parce que vous commencez par faire un groupe d'experts et qu'à fond, on essayait de coder. Bizarrement, maintenant, on fait les choses dans le sens. On vient avec du code et on essaye de le normaliser. Donc c'est là qu'ils sont introduits toutes les features de Java. Donc si vous voulez savoir le futur de Java, il suffit d'aller sur le site du JCP et vous verrez tous les possibles features de Java. De la même façon, vous pouvez aller voir les JET, vous tapez Google OpenJDK de JET, vous aurez la liste, mais c'est des trucs un peu plus petits. Donc sinon, je suis aussi développeur open source. C'est ce que je vous disais, la meilleure façon d'avoir le code qu'on veut dans le JDK, c'est encore de le coder. Donc pour l'OpenJDK, pour un outil qui s'appelle ASM, qui permet de générer du bytecode, ce que je fais principalement en recherche, c'est faire tourner des langages dynamiques, on va dire sur la plateforme Java. Donc ASM, c'est un outil qui permet de générer du bytecode dynamiquement. C'est assez utilisé. Donc ce n'est pas moi qui l'ai créé, ce truc-là. Je suis rentré dedans parce qu'il manquait des choses. Donc là, je vais rajouter. Et actuellement, je suis en train de faire un truc assez marrant. Il s'appelle JHS, qui est un moteur de JavaScript écrit en JavaScript, qui tourne sur la plateforme Java. Et je suis aussi père de trois enfants, ce qui est des fois un petit peu compliqué. Je pense qu'on va s'arrêter là. Alors pour vous expliquer, pour vous expliquer, j'ai fait un petit rappel sur les lambda. D'accord ? Un peu comment ça marche, et ainsi de suite. Alors il y a plusieurs façons de faire des rappels. Je vais utiliser un outil de Java 9, qui s'appelle JShell, qui est basiquement un Rappel en Java. Vous savez ce que c'est les Rappel ? Read, Eval, Print, Loop. C'est un truc où on tape, on tape int i égale 3, il vaut 3 ! Oh, c'est trop fort. D'accord ? Donc c'est principalement pour les débutants. C'est assez pratique. Donc effectivement, les Lifts, ils ont ça depuis... très longtemps. Et donc en 2000... C'est 2016, on a sorti de Java 9. En 2016, Java aura son propre Rappel. Ce qui est assez bien. Donc ça sert soit pour les débutants, ça sert aussi à autre chose, c'est quand on ne connaît pas une API, pouvoir l'explorer rapidement, sans avoir besoin de donner un IDE. Bien ! Donc, c'est quoi les lambdas ? C'est quoi le truc qui est important dans les lambdas ? Ah, je vais poser des questions. Pardon. Qu'est-ce qui est important dans les lambdas ? Alors bien sûr, tout le monde sait que ce n'est pas les lambdas. Donc qu'est-ce qui est important ? Les lambdas ? Non ! Optional. Optional, c'est une grosse connerie, c'est autre chose. D'autant que moi, il n'y aurait pas une optional. Je ne suis pas le seul. Non, c'est ce qu'on appelle les interfaces fonctionnelles. Le concept important, c'est le concept d'interface fonctionnelle. C'est le fait de dire si j'ai une interface qui n'a qu'une seule méthode abstraite, alors je vais pouvoir faire des choses avec. Je vais pouvoir jouer et faire des choses avec. Pourquoi ? Parce que, je vais vous montrer un exemple. Supposé que je vais représenter des opérations binaires, je vais faire une interface qui s'appelle binot. On va faire un truc simple. Les opérations binaires, c'est que je prends deux entiers et je fais une opération, ça me renvoie un entier. Donc, ça correspond plus ou moins à avoir une méthode qui prend un int A, un int B. Je ne mets pas B, ça ne marche pas bien. Voilà, j'ai créé mon interface binot. D'accord ? Mon interface binot, comme on voit, c'est une interface qui n'a qu'une seule méthode. D'accord ? On en connaît d'autres, Renable ou... Par exemple, Comparator, ce sont des méthodes... Enfin, ce sont des interfaces qui ne font qu'une seule méthode. Et ces interfaces à une seule méthode, elles ont quelque chose de particulier, c'est qu'elles vont nous permettre de typer des fonctions anonymes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser ces interfaces-là. Donc, je vais écrire par exemple add. D'accord ? Je veux créer une fonction qui fait la somme de deux entiers. Donc, la somme de deux entiers en disant, c'est un truc qui prend un A et un B et qui fait A plus B. Ouh, ça marche. C'est du vrai Java, ça s'appelle Java C. D'accord ? Or, effectivement, le truc nous dit que ça a créé un objet avec un truc à la fond. D'accord ? Vous n'êtes pas obligés de lire, c'est le truc interne de la machine virtuelle. C'est le nom de la classe normalement qu'on a ici. Notez que la classe, elle a un slash en plein milieu, donc on voit bien que c'est un truc à la fond. Tu veux sauter les 15 lignes pour qu'on voit ? Ah, pardon. C'est mieux comme ça ? Oui. Mais toujours est-il que ce qu'on obtient, l'intérêt principal des choses, c'est que j'ai une fonction anonyme, je ne vais pas donner de nom, c'est basiquement une fonction. Et en Java, la façon dont je vais typer les fonctions anonymes, ça va être en indiquant une interface fonctionnelle. Donc, notez qu'on a un peu de magie ici. Si on voit les choses, on a un peu de magie parce qu'on n'a pas déclaré les types. Ici, je n'ai pas déclaré qu'elles étaient les types, mais ça marche quand même. Alors, ce n'est pas parce que j'avais devenu un langage dynamique tout d'un coup. D'accord ? Vous savez ce qui s'est passé ? L'interférence de type. Ah, alors ça, c'est le truc magique. Effectivement, le compilateur a trouvé. Inférence, ça veut juste dire qu'il a deviné magiquement. Mais comment ? Grâce à l'interface. Grâce à l'interface. Tout le monde est d'accord qu'il s'en fout du plus. On n'est pas en ASCAN. Il ne va pas regarder le contenu là. Il va juste regarder dans quoi on va le mettre. dans l'interface. Et donc, comme mon interface n'a qu'une seule méthode, il peut directement trouver quels sont les types. Donc, je n'ai pas besoin de mettre les types ici. Je peux les mettre si j'ai envie. Mais je ne suis pas obligé de mettre les types ici parce qu'ils sont déjà portés par l'interface. D'accord ? Alors, pourquoi on veut ce genre de choses-là ? Parce qu'on veut une syntaxe extrêmement simple. Parce qu'on va souvent passer ces fonctions anonymes en paramètres. Donc, il ne faut pas que la syntaxe soit trop grande parce qu'il n'y a pas son paramètre de méthode parce que la plupart du temps, la méthode, ça a plusieurs paramètres et sinon, ça va nous noter toute la ligne. D'accord ? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une lambda. D'accord ? Et le truc qui est important, c'est que la lambda ici, on peut la convertir comme une instance d'une classe qui implémente l'interface. D'accord ? Le truc est magique. La classe, elle va être générée dynamiquement par la machine virtuelle. On n'a pas à s'en occuper. On ne la verra pas sur le disque. Il n'y a pas des dollars machin qui vont apparaître sur le disque. Ce ne sont pas des classes anonymes. D'accord ? C'est un truc qui est magique. Et l'intérêt de ce truc-là, c'est que maintenant, j'ai des valeurs qui représentent des opérations. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais pouvoir abstraire sur ce truc-là. C'est-à-dire que je vais pouvoir écrire des morceaux de code. C'est comme Q sort. Quand vous utilisez un algo de tri, vous ne réécrivez pas l'algo de tri. A chaque fois, vous cherchez la fonction de comparaison. D'accord ? Donc on a la fonction de comparaison qui prend... Enfin, pardon. La fonction tri qui prend en paramètre la fonction de comparaison. D'accord ? C'est ça l'idée. L'idée, ça va être de pouvoir partager du code en écrivant ma fonction tri une fois pour toutes. Et de pouvoir passer en paramètre comment je fais ma comparaison. D'accord ? Donc c'est exactement cette idée-là qu'on veut promouvoir. Donc vous pouvez déjà le faire avec des classes anonymes. Le seul problème, c'est que c'était un peu bourrant à écrire, on va dire. Donc après, comment on fait pour l'appeler ? Tout simplement, normalement, si je suis sur table, ça marche. Comme c'est un truc d'une interface, je l'appelle exactement comme un objet qui implémente l'interface. D'accord ? Donc c'est un truc un peu bizarre puisque en Java, une fonction, je vais la voir comme un objet qui implémente l'interface. Et je ne vais pas avoir un type fonction particulier. En Java, on ne rajoute pas des types fonctions particuliers pour supporter les lambda. On utilise le mécanisme d'interface. A votre avis, quel est l'intérêt de faire ça ? Je dis que je posais des questions. Quel est l'intérêt de dire je n'ai pas inventé des types fonctions, j'ai des langages qui inventent des types fonctions, il y en a pas mal. Pourquoi en Java, on utilise le mécanisme d'interface plutôt ? Parce que ça existe déjà, on a déjà du code qui a été écrit plein de codes, plein d'APIs qui ont été déjà écrits en utilisant des interfaces. Et l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir utiliser la syntaxe des lambda avec des API qui ont déjà été écrits bien avant. D'accord ? Donc c'est une des raisons pour lesquelles les lambda, on peut les utiliser maintenant, c'est que dans le code utilisateur, on peut créer les lambda et utiliser des API qui, elles, juste manipulent les interfaces. Les API, on ne va pas les changer pour supporter le mécanisme de lambda. si on supporte des interfaces, si on prend paramètre des interfaces, on peut directement utiliser des API pourvu que l'interface n'ait qu'une seule méthode. D'accord ? Donc ça veut dire que le code doit être sur la team où on est découpé. Bien ! Donc un exemple simple de comment on peut utiliser ces choses-là, supposé que je crée une liste de chaînes de caractère. Liste. Ouais, c'est moins cool qu'on ne pourrait pas. Alors, on va l'appeler. Je suis en train de créer une liste et je suis en train de mettre Hello, Paris, deux chaînes de caractère dedans. D'accord ? Ce que je vais pouvoir faire, c'est par exemple afficher tous les éléments de la liste. de cette façon-là. D'accord ? On voyait qu'on avait la façon de parcourir de façon externe avec un itérateur ou en utilisant la boucle ForEach, le ForEach-In. Donc à partir de la version 8, ont été rajoutées des méthodes qui permettent de faire des parcours internes. C'est-à-dire, on voit le truc dans l'autre sens. Au lieu de dire je sors mes éléments et moi-même dans le code quand je sors mes éléments je fais des choses, on va dans l'autre sens, on va aller pousser le code directement à la structure de données. D'accord ? C'est quoi l'intérêt ? Là, vous ne voyez peut-être pas, mais l'intérêt, c'est que la structure de données, elle sait comment on est organisé donc normalement ça va plus vite. Elle sait se parcourir beaucoup plus vite que d'implementer mon élément. Entre autres. D'accord ? Donc si je décompose ici, j'ai ma lambda qui va dire qu'est-ce que je vais faire et j'ai écrit une méthode forEach une fois pour toutes qui va marcher que je veuille faire un affichage, que je veuille logger des choses ou ce genre de choses. D'accord ? c'est séparé en deux parties distinctes. Alors bien sûr, le système, il peut être on va dire un poil étendu. On peut faire exactement la même chose en disant par exemple je veux les valeurs de 0 à 9 et je veux les afficher et je veux les afficher alors je vais l'appeler S ce n'est pas une bonne idée parce qu'en fait c'est un int d'accord ? mais ça ne pose pas vraiment de problème. C'est exactement la même idée. L'idée de faire ça ça va être qu'on va pouvoir en fait enchaîner les traitements pour pouvoir faire ce genre de choses là. Si je reviens sur mon binocle de tout à l'heure d'accord j'ai une autre méthode qui s'appelle Reduce vous connaissez la méthode Reduce ce qu'elle fait habituellement vous avez déjà vu vous avez fait des maps Reduce vous avez fait un Reduce ouais c'est j'ai un ensemble de valeurs et je vais les agréger d'une certaine façon en donnant une fonction d'agrégation et à la fin j'aurai une valeur unique. D'accord je transforme un ensemble de valeurs en une valeur unique. Donc par exemple si je veux faire la somme des valeurs de 0 à 9 je vais retomber sur mon plus de tout à l'heure. Il semblerait que la somme des valeurs de 0 à 9 ça fait ce qu'il y a en 5. D'accord l'intérêt c'est que bien sûr je peux aussi faire factoriel si j'ai envie factoriel c'est que je fais une multiplication et ah oui la valeur qu'on envoie c'est dans le cas où on ne passe aucune valeur la première valeur qu'on envoie d'accord dans le cas où mon string d'anti est vide alors dans ce cas là je devrais envoyer 0 là mon élément ah 0 ça c'est embêtant il y a un 0 dans la liste il y a un 0 dans la liste ça marche moins mais effectivement les ordinateurs ils sont toujours aussi d'accord c'est juste pour vous indiquer pour vous montrer de façon utilisateur à quoi ça sert ça veut dire que mon truc reduce il a été écrit une seule fois et je vais le paramétrer en lui indiquant un comportement différent à chaque fois d'accord dans le monde objet la plupart du temps quand on voit les objets au départ on voit les objets en disant un objet ça sert à modéliser des données d'accord puis je vais mettre des comportements derrière et après quand on commence à lire le bouquin design pattern vous savez c'est le vieux bouquin qui bat dedans plus de 84 je crois je suis de plus en plus vieux on voit que dans le bouquin on peut aussi avoir des objets qui vont modéliser des comportements d'accord c'est basiquement l'idée je modélise des données pas forcément des comportements l'idée des lambda ça va être de dire pour modéliser des comportements finalement créer des classes c'est pas la meilleure façon de créer d'accord on va pouvoir utiliser des lambda ça serait une meilleure façon modéliser des comportements entre autres on l'a vu parce qu'on a une syntaxe qui est beaucoup plus simple au niveau des choses d'accord donc c'est ce que je vais vous montrer principalement alors juste un petit truc avant vous avez pas payé donc vous allez vous appeler une pub je suis enseignant et je m'occupe de deux filières une filière d'ingénieur et une filière à l'université et pour éviter que les étudiants ils se retrouvent à McDo ou à Leroy Merlin on a gros Leroy Merlin après ça serait bien que vos boîtes prennent des apprentis voire même prennent des apprentis de chez nous d'accord voilà les gens qui viennent au JOG je sais que les apprentis font quelque chose d'intéressant donc ça serait vachement bien d'accord pour vos RH un apprenti ça coûte rien il y a des séductions d'un beau et vous ça vous permet de former quelqu'un et d'aider quelqu'un d'accord donc on a la moitié de notre population qui vient du 9-3 c'est un des problèmes qu'on a il y a des gens qui reçoivent pas parce qu'il y a aussi qu'ils habitent dans le 9-3 même si c'est le mec qui déchire enfin bon d'accord donc si vous voulez savoir comment ça marche je vais vous le voir après donc juste c'est ce que je vous disais le concept important c'est le concept d'interface fonctionnelle alors on a même un mot-clé arrobase functional interface qui marche à peu près comme arrobase override et il ne sert à rien ça marche même si on ne le met pas ça sert juste pour la documentation d'accord alors qu'est-ce que va faire le compilateur quand il voit ce mot-clé il va quand même vérifier qu'il n'y a bien qu'une seule méthode d'accord mais par contre pour la documentation ça sert ça veut dire qu'au cours du développement il ne faut pas en rajouter sinon ça va vous péter tout le code autour d'accord puisque les lambda la conversion vers les lambda ne marche que si j'ai une interface fonctionnelle donc c'est quoi une interface fonctionnelle c'est une façon basiquement de dire au compilateur c'est comme si on faisait un type def bien sûr ça n'existe pas les type def en j'en ai mais c'est l'idée de définir un type on lui dit je te définis un type binocle qui correspond d'accord à un type fonction qui prend deux int et qui renvoie un int notez qu'on se fout complètement du nom finalement d'accord on en a besoin parce que c'est une interface et qu'il faut donner un nom mais au moment du typage on se fout complètement du nom par contre quand on a perdu on aura besoin de donner un nom d'accord et donc ça nous permet de dire bah je peux créer une lambda qui fait le plus entre x et y ou une lambda qui fait le fois entre a et b et ce genre de choses là d'accord il y a un truc marrant on a un paquet qui s'appelle janautil function je ne sais pas si vous avez vu donc dans jana8 et j'ai déjà un ensemble d'interfaces qui ont été mis c'est les interfaces les plus fréquentes c'est à dire que dans les programmes on n'est pas obligé de forcément se définir son interface comme j'ai écrit binocle tout à l'heure on n'est pas obligé de se définir qui est en place pour porter une lambda parce qu'il y en a déjà un certain nombre qui sont définis d'accord donc par exemple runable qui lui n'est pas dans j'avais une petite fonction c'est pas vraiment runable d'accord j'ai une méthode run qui prend rien et qui renvoie rien si je regarde à quel type fonction ça correspond bah ça correspond à un type fonction qui prend rien et qui renvoie void la syntaxe c'est ma syntaxe à moi c'est pas une syntaxe officielle c'est juste pour que vous compreniez comment ça marche d'accord donc dans j'avais une petite fonction on a un truc qui s'appelle un supplier un supplier c'est quoi bah c'est une méthode get qui prend rien et qui renvoie un type donc c'est un supplier de type il a le paramètre par type d'accord on peut l'appeler factory c'est quelque chose qui va créer des éléments d'accord de la même façon on va avoir un consumer qui est la même chose mais à l'envers un consumer la méthode accept elle va prendre un t en paramètre et va le renvoyer d'accord mon consumer c'est typiquement mon méthode for each de tout à l'heure ce qu'elle prend en paramètre c'est un consumer puisqu'elle va envoyer des valeurs d'accord et on a aussi par exemple predicate predicate c'est quelque chose ça prend un t en paramètre et ça renvoie un boolean on s'en servira par exemple pour filtrer si ça renvoie vrai je garde l'élément où je veux dire c'est des constructions d'accord et là on a un léger problème technique on a besoin si on prend en paramètre un type primitif noter un predicate de t c'est un predicate crocheté ici et en Java on a un léger problème avec les types génériques ça n'accepte pas les types primitifs vous savez tous ça sera résolu dans Java 10 et en attendant c'est pour ça qu'on a un int predicate d'accord on a deux problèmes avec les lambda on a le problème que justement on ne peut pas utiliser des interfaces paramétrées je ne peux pas dire je vais utiliser un predicate de t dans le cas où c'est des types primitifs alors notez que on pourrait dire on s'en fout on fait du boxing le problème c'est on l'a vu on travaille sur des données qui peuvent être assez grandes si j'ai un million d'éléments et que à chaque fois que je fais une opération je fais un coup de boxing là ça va me coûter cher donc c'est pour ça qu'on va être obligé de manipuler des types primitifs à cet ombre là donc on va avoir un splendide int predicate ce qui n'est vraiment pas beau et il n'y a pas moyen de s'en passer au moins j'aurai vite donc un int predicate c'est quoi ? c'est quelque chose qui va prendre un int et renvoyer un volet d'accord et on va avoir la même chose pour les fonctions et on aura des int functions et des to int functions puisqu'on a celles qui peuvent prendre un int et celles qui peuvent renvoyer un int d'accord donc c'est pas très très beau alors on n'a pas toutes les interfaces dans Java Util Function forcément mais on a juste les principales qui sont utilisées entre autres par le JDK alors pourquoi je vous dis ça parce qu'après dans le code futur on va les utiliser ah oui je ne sais pas si on vous a déjà prévenu mais il ne va y avoir que du code d'accord là c'était juste pour faire joli mais après on va avoir que du code dernière chose on a un opérateur particulier donc que je vais vous montrer on n'est pas obligé d'utiliser des lambdas ce que je peux faire c'est écrire ça ouais c'est suspense suspense ça ça marche aussi alors je ne sais pas si vous connaissez la méthode statique fun dans Java Lang Integer elle est vachement bien elle fait le plus entre deux valeurs on est pris en paramètres d'accord donc ce que je peux faire c'est au lieu de lui fournir une fonction sous forme de lambda je peux lui dire il y en a déjà une qui existe là-bas c'est celle-là que je veux utiliser noter la syntaxe on va utiliser le deux points deux points ou le colonne-colonne est-ce que quelqu'un sait pourquoi la syntaxe utilise le deux points deux points parce que deux points deux points c'est déjà utilisé par exemple en c++ pour dire un truc qui a strictement rien à voir c'est aussi utilisé en rubis pour dire quasiment la même chose qu'en c++ mais pas du tout la même chose qu'en j'en a vous avez une idée de pourquoi ? non non vraiment pourquoi ? on s'en fout pourquoi on discute jamais de la syntaxe c'est pas ça peut-être la sémantique c'est ce qui se passe derrière non le deux points deux points il a été mis comme ça pour faire chier les gens c'est juste autre chose qu'on peut faire on a un deux points deux points un peu particulier on le reverra celui-là on peut faire un deux points deux points non pas sur une classe mais sur une instance d'une classe je peux le faire sur une instance d'une classe alors ça veut dire quoi ? si je le fais sur une instance d'une classe ça veut dire que ma méthode ici c'est une méthode d'instance c'est pas une méthode statique ici là je le fais plutôt sur des méthodes statiques ici je le fais sur une méthode d'instance et je suis en train de lui dire quand je vais t'appeler le zis quand tu recevras de l'autre côté ça sera toujours le même objet je suis en train de lui dire d'accord tu vas m'appeler cette méthode d'instance mais toujours avec le même objet en premier paramètre en paramètre avant le point c'est à dire celui qui se retrouvera comme zis de l'autre côté d'accord on verra que c'est un mécanisme extrêmement puissant mais pour ça il faut que je vous explique un peu pourquoi bien ça s'est bien passé donc je vais vous en mettre plein à la tête vous allez avoir mal à la tête je suis désolé vous pouvez sortir si ça vous intéresse est-ce que vous utilisez la pilule rouge ou la pilule d'or je crois que la rouge c'est ça qui fait mal à la tête bien donc le bouquet d'Israel Pater date de 2014 d'accord l'idée c'était de dire on modélise des classes on va avoir des classes qui vont pas être uniquement pour porter des données d'accord donc on va pas du tout parler de faux jeux de machins de trucs qui portent des données là ce qui nous intéresse c'est plutôt de modéliser les comportements d'accord si vous lisez l'intro du bouquin remarquez que le bouquin a été conscrit suivant deux principes donc en fait on a même pas besoin de lire le bouquin il suffit de comprendre les deux principes et le truc est fini c'est quand même assez cool j'aime bien ce genre d'intro donc le premier il dit on doit programmer avec des interfaces pas avec des implémentations alors j'ai une méthode publique je prends une liste en paramètre je prends pas une vraie liste et après quand je suis avec mon link à des listes je suis un pote d'accord c'est pour ça qu'on vous oblige aussi à utiliser des trucs qui font de l'injection de dépendance les trucs qui font de l'injection de dépendance qui marchent avec des interfaces ça sert à rien les trucs d'injection de dépendance sauf que vous vous obligez à coder avec des interfaces presque dernier truc j'en ai que deux deuxième ligne d'accord favoriser la composition d'objets plutôt que l'héritage notez qu'ils ont été gentils ils ont dit favoriser d'accord c'est plus ou moins bannir l'héritage il y a un léger problème technique c'est que si vous regardez il y a deux design patterns qui ne respectent pas le second principe dans le bouquin c'est quand même assez embêtant dénoncer des principes à la première page de foirer de la page 150 quelque chose comme ça apparemment personne s'en est rendu compte allez un exemple donc je vais me réécrire mon logger puisque c'est quand même un sport en java on doit écrire son propre logger avoir sa propre librairie de logger parce que celle écrite par les autres sont nulles donc voilà ma librairie de logger bien sûr ça tient sur des slides ah juste pour rire aussi pour tous les codes qu'il y aura sur les slides toutes les méthodes ne font pas plus de 4 lignes c'est juste parce que IBM a sorti un papier il n'y a pas très longtemps ils ont dit toutes les méthodes devraient faire 8 lignes max et comme je suis deux fois plus fort qu'IBM toutes les méthodes ne font pas plus de 4 lignes bien donc comment on définit un logger alors pour l'instant on va faire un logger super simple un logger c'est juste un truc qui affiche un message d'accord donc je peux définir mon interface ma méthode abstraite log elle prend juste un message on verra un peu plus loin pour faire un truc un peu plus compliqué et donc si je veux après définir un logger qui affiche sur l'entrée standard bah j'écris ça de cette façon là ouh magiquement cette interface là c'est une interface fonctionnelle avec une seule méthode donc je peux coller une lambda derrière d'accord notez que dans le cas où les lambda n'ont qu'un seul paramètre on n'est pas obligé de mettre les parenthèses entre encore en termes de syntaxe ouh j'ai défini mon super logger qui s'affichait sur l'entrée standard notez autre chose j'ai le droit de mettre un main dans les interfaces ça veut dire qu'il faut réécrire tous les lois je vais vous expliquer pourquoi on a besoin des statiques un petit peu plus tard alors bien sûr c'est pas trop ce qu'on fait quand on parle de design pattern ce qui nous intéresse c'est plus ça donc j'ai mon interface de logger je vais rajouter une interface filter mon interface filter qu'est-ce qu'elle fait elle prend un message alors quand je veux logger en fait je vais d'abord appeler mon filtre si mon filtre il me renvoie vrai je vais vouloir afficher le message si mon filtre il me renvoie faux je vais vouloir pas afficher le message d'accord l'idée c'est juste de filtrer les logs et donc je me pose la question comment écrire un logger qui justement filtre d'accord est-ce que vous sauriez écrire vous un logger qui filtre comment on écrit ça je vais donner le code pour le logger à vous d'écrire celui qui filtre bah on peut utiliser un design pattern qui s'appelle le template method alors je sais pas si vous le connaissez souvent le template method il est assez assez simple à comprendre on a un filtre logger on dit j'implémente mon logger et j'implémente mon filtre je crée le truc sous forme d'une classe abstraite et je définis ma méthode accept d'accord donc je vais écrire ma classe abstraite et puis après quand je voudrais filtrer d'une certaine façon je créerai une classe qui implémente la classe abstraite pour dire je vais filtrer en disant si les trois premiers caractères sont machins je vais faire ça si ça démarre par quelque chose je vais faire ça d'accord donc c'est un design pattern assez connu qui consiste à dire je vais créer une classe abstraite et je vais déléguer une partie d'accord j'ai une partie de ma sémantique qui va être fait par la sous-classe donc mon code de log il est relativement simple on fait un if j'appelle ma méthode abstraite si ça me renvoie après d'accord j'appelle mon logger d'accord qui a déjà écrit ce genre de code là c'est pas sûr des logger là c'est plus intéressant de faire de la composition effectivement c'est pas du tout du tout ça qu'il faut faire c'est pas du tout du tout du tout du tout ça qu'il faut faire parce qu'on est en train d'encoder dans la hiérarchie le comportement or on sait que les comportements ils changent d'accord les specs changent même des fois les specs changent pas mais il faut changer le code quand même d'accord si on commence à encoder la façon dans sa marche dans la hiérarchie si on encode le comportement dans la hiérarchie on sait très bien que changer une hiérarchie ça va nous coûter les yeux de la tête d'accord personne change la hiérarchie ou alors je suis vraiment désolé d'avoir prété tout le code non on devrait jamais avoir de classe abstraite publique jamais jamais parce qu'effectivement ça viole le second principe qui dit on doit préférer la composition à l'héritage donc c'est pas comme ça qu'on fait d'accord arrêtez de créer des classes abstraites publiques je dis bien publiques vous avez le droit d'avoir toutes les classes abstraites non publiques que vous voulez pour partager les détails d'implémentation mais comme c'est pas visible c'est des détails d'implémentation vous pourrez refactorer comme vous avez envie il y aura strictement aucun problème le problème c'est si vous créez des classes abstraites publiques vous encodez le comportement dans la hiérarchie c'est pas comme ça qu'il faut faire effectivement il faut utiliser la composition d'objets ça veut dire quoi ça veut dire que si je veux faire un logger qui filtre je vais prendre en paramètre le logger sur lequel qui va lui se débrouiller de l'affichage et je vais prendre en second paramètre mon filtre d'accord je fais basiquement de la composition d'objets et j'appelle mon filtre j'appelle mon truc ma classe elle est publique normale elle est pas abstraite je vais réutiliser mon même objet filter logger en lui indiquant plusieurs filtres différents d'accord je fais de la composition je fais pas de l'héritage alors j'ai mis des requiers non nuls vous savez à quoi ça sert les requiers non nuls parce que ça aussi il est transparent je vais faire exprès de les mettre hein ça évite les null objects non il y a un truc avec null on a un problème avec null d'accord c'est quand on ressent des éléments on sait pas si les trucs sont nuls ou pas donc on a deux solutions soit on est très non et on se dit à chaque fois que je fais un read sur un champ je teste s'il est nul ou pas soit on se dit ouh au lieu de faire les tests sur les read je vais les faire sur les write parce qu'on fait moins de write que de read sinon les ordinateurs ils ne mangent pas tout le principe des ordinateurs c'est de faire beaucoup moins de write que de read donc moins d'essayer d'accord donc l'idée de requier non nul c'est qu'on pète quand on fait les write quand on fait le write ça va planter en disant on ne peut pas mettre nul comme ça ça va m'éviter de faire des checks à nul finalement j'ai pas besoin de faire des checks à nul parce que je plante avant je plante quand je fais l'erreur c'est juste alors bien sûr ça ça marche si dans l'équipe tout le monde choisit ça s'il y en a un qui ne suit pas cette convention là souvent il meurt et il prend les meurt c'est juste faire un check nul mais requier non nul il va faire un nul pointer exception si ça d'accord est-ce que vous savez comment on faisait avant un requier non nul non à certes des fois il ne plante pas donc c'est pas bon vous savez pas comment les hackers ils faisaient vous pouvez écrire if machin égale nul boum mais c'est pas ce qu'on écrivait tout string tout string ouais mais le problème de tout string normalement si tu voilà mais si tu ne récupères pas le résultat normalement ton jit il est magiquement censé optimiser mais effectivement de temps en temps on ne récupère pas le retour donc il n'est pas censé faire l'opération mais le problème c'est que je finis le problème c'est que de temps en temps le jit il est con et on se retrouve quand même avec le code on appelle getclass ouais je l'ai entendu par là-bas getclass c'est une super méthode qui a la bonne idée d'être une méthode native donc une méthode qui est connue par le JVM donc des fois on voit du code comme ça on a 1.a.getclass c'est juste pour faire un test à nul d'accord donc l'idée de recoyer en nul qui est introduite dans la version 7 c'est juste de rendre le code beau avec un beau une belle méthode bien alors notez que c'est pas ce qu'on va faire vraiment maintenant que j'ai bien mis le transparent que je vous l'avais bien imprimé c'est pas ce qu'on va faire j'ai pas besoin du nom en fait j'ai pas besoin du nom filter logger parce que tout le monde voit que j'ai pas besoin du nom parce que c'est juste un logger où je rajoute pas de fonctionnalités en plus d'accord ça implémente juste l'interface logger donc j'ai pas vraiment besoin d'un nom ici ah c'est pas que j'ai pas besoin d'un nom c'est que je vais virer le nom parce que ça va réduire le code je peux utiliser une classe anonyme pour le définir parce que j'ai pas besoin du nom je vais pouvoir utiliser une classe anonyme donc comment on fait j'ai obligé de me créer une classe qui s'appelle loggers vous savez les classes qui finissent par rice là où il y a tout un tas de vous savez comment les anglais ils appellent ça enfin les américains ils appellent ces classes là celles qui finissent par rice non c'est pas ils appellent garbage class c'est quand on sait pas où trouver les trucs c'est forcément dans une des classes Google d'accord donc je vais créer ma méthode cette fois-ci sous forme de méthode et je vais utiliser la syntaxe des classes anonymes pour me créer mon logger j'ai pas besoin d'un nom je peux utiliser la syntaxe des classes anonymes notez que ma classe anonyme ici elle manipule des variables locales et comme je suis en Java 8 j'ai plus besoin d'écrire final devant avant on avait besoin mais c'est un truc qui m'horripilait là non ça vous l'a jamais fait moi j'ai tendance à écrire le code direct comme ça de haut en bas et souvent ça marche c'est juste pour les étudiants ça leur fait peur de toute façon je suis un monstre le problème de ce truc là c'est que forcément on oublie les finales parce qu'on est en train d'écrire le code comme ça et quand on est arrivé par là on a le compilateur qui dit du blanc t'as oublié final là c'est effectivement ce qu'il dit moi j'ai cherché alors dans ce cas là je vais en vous remettre un peu je disais du blanc on rajoute le tout seul donc c'est ce qu'il fait dans Java 8 il rajoute automatiquement les finales il ne rajoute pas il ne l'insère pas le compilateur il marque ce truc là comme étant final et si vous essayez de l'assigner c'est là où il plante comme ça je suis content je peux écrire mon code maintenant comme il faut d'accord alors réellement c'est pas comme ça que je vais écrire le code ici je suis en train d'implémenter un logger mais un logger c'est qu'une seule méthode ce qui m'intéresse c'est juste log je ne suis pas obligé d'utiliser la syntaxe des classes anonymes je peux directement utiliser une lambda c'est parce que je vous le fais par étapes après on ne fera que des lambda direct donc mon filter logger d'accord je peux l'écrire directement de cette façon là mon logger c'est quoi c'est quelque chose qui prend une chaîne de caractère et qui l'affiche donc je prends en paramètre une chaîne de caractère j'aurais pu vous la tipper mais ça aurait été trop facile vous auriez vu que c'était une chaîne de caractère d'accord et je lui indique quel est le code notez que c'est toujours exactement le même code j'ai juste une syntaxe beaucoup plus simple d'accord que la classe anonyme donc notez l'utilisation des choses pour ceux qui arrivent à voir donc j'ai mon logger où je fais un println et je vais pouvoir appeler filter logger avec mon logger et la façon dont je dont je filtre il a dû dire je ne fiche que ceux qui commencent par flou d'accord alors notez cette méthode là c'est ce qu'on appelle une fonction à l'ordre supérieur ou en anglais higher order function alors je vous le dis ça ne vous sert à rien c'est des fonctions qui prennent en paramètre des fonctions on appelle ça des fonctions à l'ordre supérieur c'est juste pour épater vos amis demain vous allez demander est-ce que tu sais ce que c'est les fonctions à l'ordre supérieur non c'est en fonctionnel on appelle ça comme ça les fonctions qui prennent en paramètre des fonctions d'accord c'est un concept qui est relativement simple on va voir que c'est extrêmement puissant alors j'ai pas fini c'est pas ce code là que je vais écrire c'est pas très objet là ce que je veux c'est filtrer le logger basiquement normalement je devrais avoir une méthode filter sur le logger allez on va faire ça on va créer une méthode filter sur le logger en fait dans Java 8 je peux rajouter des méthodes sur les interfaces d'accord alors pourquoi on a besoin de ça pour les collections pour pouvoir faire migrer les collections mais c'est pas la seule raison on vous l'a vendu comme ça pour pas vous crier trop fort il y a une autre raison l'autre raison c'est exactement ça là l'autre raison c'est que sur un support d'un truc qui type une fonction je vais pouvoir rajouter des comportements qui vont modifier la fonction d'accord là ce que je suis en train de faire c'est basiquement de la composition de fonctions comme en maths d'accord où on dit j'appelle telle fonction je prends la valeur résultante je le renvoie à l'autre fonction et ce qui m'intéresse c'est de considérer la fonction qui fait l'ensemble des deux choses bah là je suis en train de faire exactement la même chose je suis en train de dire j'ai un logger je le compose avec un filter et ça me renvoie un nouveau logger alors c'est pas une composition comme en maths parce que ça fait des if et en maths les if ça existe pas trop mais c'est exactement la même idée d'accord puis on leur donne un vrai nom un peu d'application des filters d'accord mais l'intérêt c'est que ça va me permettre de définir directement des opérations sur les fonctions ok et donc dans ce cas là je peux écrire logger.filter et ma fonction et donc c'est un des trucs un des en fait il n'y a que deux principes dans la programmation fonctionnelle etc je ne peux pas en t'exister en fait il n'y a que deux principes dans la programmation fonctionnelle on vient de voir le premier le premier c'est utiliser la composition de fonctions parce que faire de la composition de fonctions ça revient strictement à la même chose que faire de la composition d'objets d'accord on va pouvoir s'en servir pour découpler les choses pour pouvoir séparer les choses on va écrire les choses de façon séparée et on utilisera la composition de fonctions pour réunir les comportements ok tout le monde dit ok personne ne m'a dit pourquoi on a default c'est ta question en fait ma question c'était par rapport au fait que du coup on a plusieurs méthodes alors qu'on dit que c'est une interface fonctionnelle non non plusieurs méthodes on n'a qu'une seule méthode abstraite une interface fonctionnelle ça n'a qu'une seule méthode abstraite parce que c'est celle qui sera implémentée par la lambda par le code de la lambda donc tu dois avoir une seule méthode abstraite par contre tu peux avoir autant de méthodes statiques que tu veux autant de méthodes d'instance que tu veux mais cette méthode qui est default elle est quand même surchargeable dans une interface ou pas ? elle est quand même redéfinissable dans une interface pas surchargeable surchargeable c'est quand t'as des méthodes qui ont le même nom et des paramètres différentes mais c'est redéfinissable oui on est dans un langage objet on peut redéfinir on est quand même c'est tout ça on est si charme tu peux mettre autant de default qu'on veut tu peux mettre autant de default que tu veux pas sur un slide mais dans ton ouais mais tu vas voir que tu vas pas en avoir tant que ça la plupart du temps il y a d'autres gens qui peuvent oui mais il y a d'autres gens qui peuvent écrire tout dans le mail voilà si ils comprennent pas la logique donc ils vont casser toute la logique que la logique donc n'importe quoi de toute façon ce que je veux dire c'est qu'il y a une nécessité de comprendre la logique mais si la personne ne comprend pas il peut mettre tout ça en compte oui mais c'est valable pour n'importe quoi en programmation je vais même dire n'importe quoi dans n'importe quelle activité humaine un peu je veux dire si t'as laissé ton cerveau de côté il y a des barres avec les méthodes d'object le code d'object c'est pour notre application oui de toute façon on récupère aussi les méthodes d'object quand il arrive quand il est tout string ce sera pas très intéressant on peut pas faire les defaults pour masquer les tout string ça c'est un détail de ne pas rentrer là-dedans alors juste un truc réellement c'est pas le code qu'on va écrire parce que là j'ai un peu triché je vous ai pas montré mais j'ai quand même dû définir l'interface filter réellement j'ai pas besoin de définir l'interface filter parce que comme je vous disais dans java.util.function j'ai déjà des interfaces prédéfinies et j'en ai une qui s'appelle predicate donc je peux directement d'accord utiliser l'interface dans java.util.function predicate donc la méthode s'appelle test et je vais pouvoir créer un predicate de string c'est à dire que je vais ne pas forcément avoir besoin de définir directement des interfaces donc ça c'est un choix est-ce que je réutilise celles qui existent déjà ou est-ce que je définis les miennes si on définit les siennes on peut écrire de la doc là où on fera le choix est-ce que c'est un truc suffisamment simple pour qu'on n'ait pas besoin d'écrire de la doc ou est-ce que c'est un truc qui porte un comportement particulier qui m'oblige à écrire de la doc pourquoi le mot default ? ah pourquoi le mot default ? j'ai oublié de le dire pourquoi le mot abstract ? parce que dans une classe tout est concret par défaut si tu veux un truc abstrait tu mets abstract devant dans une interface tout est abstrait par défaut donc il faut un putain de mot-clé pour dire c'est pas abstract alors on pouvait utiliser non-abstract mais c'était pas top donc c'est default qui est utilisé oui mais si tu mets point-virgule forcément c'est pas abstract forcément c'est abstract en Java t'es verbeux d'accord ? tu préfères dire abstract point-virgule note que en C++ t'es verbeux c'est égal à zéro quand même juste pour bien montrer la même chose oui en Java pour les trucs abstraits ou pour les trucs par défaut il y a et le mot-clé et le fait qu'il y a une bonne école ou le fait qu'il y a une bonne école il y a les deux mais c'est relativement cohérent dans le sens où abstract avait déjà et le mot-clé et le fait qu'il y a juste un point-vécule ok ? donc le t finalement le fait il est relativement simple à la fin on continue donc qu'est-ce qu'on vient de voir ? on vient de voir qu'il fallait arrêter de faire des classes abstraites publiques c'était pas une bonne idée d'accord ? parce qu'on encode le comportement dans l'arbre d'héritage notez qu'on écrit aussi beaucoup de codes en faisant ça et que ce qu'on peut utiliser c'est basiquement la composition de fonction réellement si on regarde de très haut c'est quoi la différence entre la programmation objet et la programmation fonctionnelle d'accord ? ce qu'on va faire dans la programmation fonctionnelle c'est basiquement un sous-set de tout ce qu'on peut faire dans la programmation objet on va se restreindre à un sous-set qu'on sait marcher bien et si vous regardez les principes du bof on peut appliquer directement ces principes-là à la programmation fonctionnelle d'accord ? en programmation fonctionnelle on n'a que des fonctions donc on n'a pas de classe on n'a pas d'héritage on n'a que des fonctions les fonctions elles ont un avantage c'est qu'elles séparent forcément l'implémentation du nom de la fonction on peut utiliser le nom de la fonction face à l'implémentation on ne peut pas voir l'implémentation d'accord ? donc on va avoir ce premier principe-là qui va être respecté on programme en utilisant les fonctions que les noms des fonctions ils n'ont pas le code des fonctions donc on ne va pas montrer des détails d'implémentation forcément on a connu des fonctions l'autre chose on va utiliser la composition de fonctions d'accord ? c'est la façon dont on sépare les choses en programmation fonctionnelle on crée les points de fonctions et on les compose pour faire des comportements exactement comme en programmation objet on va utiliser la composition d'objet ok ? bien ! parce que pour l'instant on n'a pas fait de pattern c'est juste introduction donc on a trois types de design pattern les structureaux les biais duraux et les créationaux les créationaux je suis assez content de mes images les structureaux ne vont pas beaucoup nous intéresser parce qu'on ne va pas pouvoir en faire grand chose ils vont rester comme ils étaient déjà codés ce n'est pas des trucs où on peut insérer du comportement facilement par contre les autres ils vont pas mal changer d'accord ? les design patterns structureaux la plupart du temps ils vont rester codés comme ils sont parce que basiquement on n'a pas besoin de les connaître si on sait juste qu'on doit utiliser de la composition et pas de l'héritage automatiquement on va les avoir donc juste un petit exemple un vrai logger maintenant un vrai logger ça a forcément un level qui dit est-ce qu'il y a une erreur ou est-ce que c'est juste un warning donc dans ce cas là j'ai mon logger2 qui a une méthode log et qui cette fois prend deux paramètres d'accord ? j'ai un exemple de logger2 donc il va afficher et le level et le message puis voilà comment je l'appelle j'appelle avec log et donc la question que je me pose puisque je suis un design pattern c'est comment je fais pour prendre un logger2 voire comme un logger moi c'est quasiment les mêmes comment je fais pour convertir un logger2 en logger alors c'est quoi la différence entre les deux ? il y en a qui a un level et pas l'autre donc si j'ai un logger2 et que je veux le voir comme un logger il va falloir que je fournisse le level en plus exactement alors comment on fait ça ça s'appelle l'application partielle qui n'est pas exactement la même chose que le curry mais je n'ai pas envie d'entrer dans la différence entre les deux donc qu'est-ce qu'on appelle l'application partielle c'est le second principe de la proc fonctionnelle on avait vu le premier qui était on fait de la composition de fonctions d'accord le second c'est ce qu'on appelle l'application partielle l'application partielle c'est assez simple c'est de dire si j'ai une fonction qui peut rendre deux paramètres ce que je peux faire c'est fixer un des paramètres en lui disant toi paramètre y maintenant tu vaux 1 et avoir comme ça une autre fonction je vais me dire expliquer comme ça c'est pas très intéressant un intérêt c'est que je réimplémente pas add je réutilise add qui existe déjà et je fixe un des paramètres alors à quoi ça sert ça sert à dire au moment où je crée mon objet je crée ma fonction d'accord au lieu de l'appeler directement à la fin avec tous ces paramètres peut-être qu'à un endroit je vais avoir certains paramètres mais pas tous et après dans la suite du programme j'aurai les autres paramètres et donc je vais pouvoir comme ça dire je prends ma fonction à deux paramètres dans le cours de mon programme je sais un des paramètres je le fixe je l'envoie à un autre programme maintenant j'ai une fonction avec un seul paramètre d'accord je vais juste pouvoir dire une fonction qui a deux paramètres si je n'ai qu'un des paramètres à la valeur machin ça devient une fonction avec un seul paramètre d'accord notez que c'est des principes tout cons c'est pas après c'est quand on les applique intéressant bien donc qu'est-ce que je vais faire dans mon logger 2 je vais me rajouter une méthode qui va me créer à partir d'un logger 2 un logger d'accord genre un logger 2 je vais appeler une méthode dessus ça va me renvoyer un logger alors la méthode je vais l'appeler level parce qu'elle prend en paramètre un level ok comment je l'applèmente c'est vachement simple un logger c'est quoi un logger c'est quelque chose qui prend juste une chaîne de caractère d'accord donc je vais dire celui lambda qui prend un message en paramètre et qu'est-ce qu'elle fait bah elle va rappeler bah pas logger 2 mais zis parce qu'on est dedans alors le moment on a même pas besoin de mettre zis parce que vous savez c'est implicite on va rappeler log avec le level qui est ici et le message qu'on a obtenu en tant que paramètre de la lambda directement de cette façon là d'accord mon logger 2 ici si j'appelle level dessus je lui envoie un level et donc c'est lambda qui prend un message et qui appelle log celui qui est là avec le level et le message d'accord et hop je suis capable de convertir un logger 2 en logger basiquement ce qu'on appelle un adaptor ouais notez qu'il n'y a pas beaucoup de poids dans ce qu'il n'y a pas c'est compliqué puis il y a du poids le truc c'est qu'on a lié les deux interfaces quand même un logger 2 il est au pouvoir de logger on a lié les deux interfaces alors qu'avec le patron adapteur on n'est pas obligé de lier les deux interfaces dire un poids ce qu'on a et ce qu'on veut on peut le faire sans lier l'interprète avec le patron adaptateur du coin de l'autre oui et non oui et non si tu veux je t'expliquerai exactement les deux mais tu lis forcément d'une façon ou d'une autre soit tu lis soit tu perds le typage au choix d'accord notez qu'on retrouve un autre endroit où il y a de l'application partielle en fait si on regarde notre 2.2. tout à l'heure d'accord supposer que j'ai le printstream c'est system.out son type c'est un printstream vous savez c'est un truc sur lequel on fait println si je fais un printstream 2.2.println d'accord si je demande c'est quoi la fonction qui correspond à la méthode println d'un printstream ça me renvoie je vois que c'est une fonction qui prend deux paramètres et qui renvoie void c'est ça un glyphosum c'est une fonction qui prend deux paramètres et qui renvoie void tout le monde est ok là dessus c'est une méthode d'instance donc ça veut dire que je dois passer l'objet en premier paramètre donc ma méthode println d'accord comme c'est une méthode si je la vois comme une fonction j'ai deux paramètres d'accord puisque j'ai le paramètre avant le point et le paramètre à l'intérieur des parentèges on fait bien deux si je fais ça sur une instance si je fais out 2.2.println oui je peux écrire ce genre de choses là ce que je vous ai montré tout à l'heure si j'écris out 2.2.println réellement ce que je suis en train de faire c'est une application partielle de cette fonction là en disant mon premier paramètre c'est out d'accord c'est à dire directement dans la syntaxe du langage java si on fait un 2.2. sur une instance réellement ce qu'on est en train de faire c'est une application partielle le langage est capable de faire une application partielle mais dans un cas bien précis dans le cas où on a une méthode d'instance ici et ce qu'on lui envoie d'accord c'est bien un objet qui est typé par la classe ok je vous expliquerai pourquoi on a ça dans le langage on peut se dire c'est un cas particulier on va voir que c'est un cas particulier extrêmement important ok donc l'application partielle l'idée de l'application partielle c'est de dire j'ai déjà un mécanisme qui fonctionne par exemple sur mes loggeurs et moi j'ai un loggeur 2 là je vais pouvoir appliquer partiellement juste mon level pour pouvoir le transformer dans un loggeur et après réappliquer la méthode log pour les choses d'accord donc je peux décomposer en truc 5 et réutiliser comme ça les morceaux de code qui existent c'est mon deuxième concept important bien maintenant si on passe au pattern behavioral de comportement on va pas faire commande et iteration juste parce que sinon je vais ça prend trop de temps on va sauter directement à l'observer je vous souviens plus si on va faire le state ou le visiteur un des deux peut-être on pourra voter vous préférez le state ou le visiteur le visiteur qui vote pour le state il y en a qui vont voter pour rien qui vote pour le visiteur bon le visiteur c'est clair c'est con mon state il est super bien bien on commence par un truc un peu plus simple supposer que je veuille j'ai un fichier csv j'ai un fichier csv et je veux en faire la somme enfin je veux faire la somme de toutes les données qui sont en fichier csv d'accord donc ça s'écrira à peu près de cette façon là en Java 8 oui je sais en Java 7 ça ne tient pas sur le slide alors comment ça marche dans Java et Neo File 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 pardon on a une méthode qui s'appelle Lines qui va nous renvoyer un stream alors les streams c'est un truc assez marrant d'accord un stream c'est pas une collection ça va correspondre plus ou moins à un flux d'objets donc non stream l'idée c'est quoi c'est que sur ce truc là on va pouvoir faire un certain nombre d'opérations et si on fait des opérations sur des collections on va créer des collections intermédiaires à chaque fois qu'on fait des opérations ça c'est pas terrible en termes de mémoire d'accord donc l'idée du stream c'est quoi mon stream il va bufferiser toutes les opérations et c'est seulement quand on fait la dernière qu'il va faire l'ensemble de toutes les opérations pour éviter les collections intermédiaires donc c'est pour ça que c'est pas une collection d'accord parce que sinon on est obligé de créer des collections intermédiaires c'est pour ça que ça s'appelle un stream donc file.line ce que ça va me faire c'est que ça va me créer un flux de toutes les lignes du fichier au fur et à mesure alors notez que si je fais juste file.line ça fait rien il va falloir que je les pompe après de l'autre côté pour en faire quelque chose donc autre chose mon stream il va falloir que je le ferme à la fin parce qu'il correspond à une ressource fichier donc j'ai le try parenthèse de java 7 qui fonctionne d'accord donc je prends mes lignes et après j'ai une opération qui s'appelle flatmap alors c'est une opération un peu bizarre flatmap qu'est-ce que ça fait ça dit là pour chaque ligne je vais la redécomposer en mots en trucs séparés par des virgules vous connaissez tous split une chaîne de caractère d'accord ça fait un tableau et l'idée c'est de dire au lieu d'avoir un flux de ligne je vais avoir un flux de mots alors j'ai pas un flux de tableau de mots j'ai un flux de mots directement d'accord c'est ce que fait flatmap donc on prend pour chaque ligne les mots et on les colle les uns derrière les autres d'accord donc ici c'est un tableau il faut que je crée le stream correspondant parce que flatmap il renvoie un stream donc j'ai eres.stream qui permet à partir d'un tableau de créer le stream correspondant après qu'est-ce que je vais faire bah maintenant j'ai un flux de mots il va falloir que je le transforme en flux de double parce que ce qui m'intéresse c'est de faire la somme des valeurs qu'il y a dedans et pour ça j'ai une méthode parse double que je suppose vous connaissez alors j'utilise map to double map c'est une opération qui permet de faire une transformation c'est à dire pour chaque mot je vais le transformer en le double correspondant d'accord c'est une opération qui est effectuée sur chaque un mot qui vient alors pourquoi c'est to double c'est à cause de ce que je vous disais du fait que les types paramétrés on doit le faire pour les trucs ils n'acceptent pas les types primitifs donc on est obligé d'avoir un map qui prend une interface qui prend un objet et un map to double qui est une interface qui va renvoyer elle a un petit double pour éviter le boxing notez qu'il y a un autre avantage à avoir les maps to double c'est que l'objet qui vous est renvoyé c'est un double stream et dessus il y a quelques méthodes en plus dont la méthode sum c'est assez pratique alors que le stream d'objet lui il n'a pas de méthode sum parce que ça voudrait rien dire oui parce que c'est le slide d'après ça remonte ça fait quand même le close ça remonte ouh bonne question joker alors c'est pas les lambda c'est les streams c'est l'API des streams effectivement l'API des streams qui est sortie avec la version java 8 c'est une API qui a été optimisée pour qu'on n'ait pas des performances de merde d'accord parce que tous les autres langages qui ont introduit des API similaires ils ont des gros problèmes de perte donc c'est l'objectif numéro 1 c'est pas avoir des pertes comme T-Shark ou Scalar c'est pareil ils ont les mêmes baguettes clairement clairement si tu regardes les stacks trace c'est pas top c'est loin d'être top pour dire que mon token n'est pas nul il faut ajouter la notation pour dire que le token n'est pas nul pourquoi il serait pas nul tu veux pas avoir d'exception bah stock pas nul dans tes collections il t'auras pas de nul ah tu veux dire t'as des lambda et tu veux mettre une annotation dessus parce que sinon j'ai une accolade et je vais les op alors dans ce cas là t'es obligé de mettre le type aussi si tu mets les parenthèses et que tu mets le type ici tu peux l'annoter d'accord il n'y a pas de syntaxe où tu mets juste le nom et les annotations t'as deux syntaxe soit tu mets les parenthèses le type et l'annotation soit tu mets rien mais mettre des annotations partout c'est pas bien ça veut dire que ton code il est pas lisible c'est vachement bien quand tu fais du type checking de l'analyse statique de code et l'analyse statique de code elle doit être à l'intérieur des méthodes elle doit pas être en plan milieu du code des méthodes mais il me semble avoir nul ou pas une annotation pour faire une variable non nul dans le même nombre est-ce que ça existe ? non non ce que tu peux faire c'est filtrer les nuls ou ce genre de choses là mais tu n'as pas une annotation non encore les annotations d'accord c'est bien mais faut pas en aviser d'accord on peut facilement mourir de surannotations on va dire d'accord et entre autres arrêter d'utiliser des annotations pour faire de la configuration c'est une autre chose donc effectivement comme le disait je sais qui toi on peut ça c'est une façon nulle de faire les choses on peut jouer avec la syntaxe 2.2. c'est à dire ici on peut écrire double 2.2.2. par double alors bien sûr on est vraiment content que quand on a plus de lambda du tout alors pour double 2.2.2. par double c'est plus simple ce qu'on peut faire c'est sur l'objet pattern vous connaissez l'objet pattern d'accord ça correspond à un automate en mémoire on lui donne une expression régulière et il crée l'automate correspondant c'est ce qui est utilisé entre autres par split par stream.split d'accord et donc si on fait un pattern pour un compare et qu'on lui donne une expression régulière il crée l'automate correspondant et on a une méthode qui s'appelle split à stream qui va splitter sous forme de stream notez que ça c'est beaucoup plus efficace puisque ça évite de créer un tableau pour après l'envoyer sous forme de stream on va au fur et à mesure qu'on fait le parsing envoyer des données et ma méthode split à stream moi ce qui m'intéresse c'est la lambda correspondant au truc et je peux utiliser la syntaxe des méthodes références pour pouvoir le faire notez que c'est aussi une application parfaite parce que c'est pour un autre mal de données je veux appeler split à stream ok alors j'ai pas fini réellement ce code là il est pas très beau là on parle en 10ème pattern on n'est plus en Java d'accord le truc il est pas très beau parce qu'on fait deux choses on fait le parsing d'un fichier CSV et on fait la somme des données du truc et ça serait bien si c'était des trucs qu'ils étaient séparés et pas d'accord parce que peut-être que le parser un fichier CSV on va le retrouver on est d'accord on réutilise du code juste parce que ça évite d'écrire des tests non ? c'est pas pour ça que vous réutilisez non ? vous faites confiance au développeur des autres hibreries donc c'est le design pattern observer l'idée du design pattern observer c'est de séparer ce qui produit des données et ce qu'il va en consommer d'accord donc comment ça marche bah ici j'ai un observeur de double c'est ça qui m'intéresse je vais avoir mon parseur de CSV quelque chose qui va me prendre mon chemin et qui va dire voilà le je vous ai donné l'observeur et ça va parser les données à chaque fois qu'on va voir une donnée on va aller l'envoyer à l'observeur et de l'autre côté d'accord ici quand j'appelle mon parse ici je vais lui envoyer un observeur qui là me fera la somme puisque c'est le cas qui m'intéresse et si je veux faire un parseur pour faire autre chose je ne vais pas les afficher checker si je n'ai pas des not a number qui traînent un truc je pourrais réutiliser mon parseur sans ça est-ce que vous savez comment ça s'appelle cette opération là l'opération de dire j'ai du code ici que je vais vouloir sortir et puis y toucher c'est une opération vachement importante c'est une opération où on fait du refactoring justement avant cette opération là c'est une opération tellement importante que c'est ça qu'il faut vendre si vous voulez avoir du temps pour faire du refactoring c'est l'idée de dire dans mon programme il n'y a pas tout qui va bouger en même temps c'est con quand tout bouge en même temps on s'est fous on évoie donc on va en fait figer des parties de code en disant mon parseur de CSV une fois que je l'écris comme ça en disant j'ai mon parseur il marche sur l'interface je vais pouvoir le réutiliser avec plusieurs trucs qui implémentent l'interface sans retoucher le code qui est ici finalement j'aurais frisé le code qui est ici on va fermer le code qui est ici vous ne connaissez pas les principes solides le open close alors ne lisez pas l'article wikipédia sur le code code le truc c'est que j'ai essayé de le changer mais il a rechangé dans le sens donc en plus il est déguide mais bon c'est cette idée là c'est l'idée de dire j'ai des parties de code que je vais vouloir fermer et puis toucher alors c'est bien sûr ce qu'on fait quand on livre un jar donc maintenant on va s'intéresser à deux choses quel code je vais écrire ici et quel code je vais écrire là d'accord donc on peut passer d'abord au code client si je me souviens bien alors pour le code client il est un petit peu compliqué puisque je reçois des données et je veux faire la somme mais les lambda elles ont une restriction je ne peux pas avoir une variable locale et la changer à l'intérieur de la lambda je ne peux pas avoir une variable locale à l'extérieur de la lambda et la changer à l'intérieur c'est la même restriction que pour les classes anonymes quand une lambda ou quand une classe anonyme prend paramètres utilise des variables locales réellement elle n'utilise pas les variables elle utilise la valeur de la variable d'accord c'est comme si on faisait un passage par copie de toute façon j'avais vu des passages par copie donc ce qu'on est obligé de faire c'est de mettre la somme sous forme de champ ce qui est assez affreux parce que ça veut dire qu'on a un effet de bord si je réutilise mon somme csv à plusieurs endroits ça va faire des sommes un peu toutes bizarres parce que je vais avoir les sommes d'avant mais heureusement vous voyez la doc écrite en blanc sur blanc qui explique ça ce qu'on écrit dans la doc d'accord donc il me reste l'autre côté qui est purement mon côté par sœur donc qui est quasiment le même code que je fais tout à l'heure je fais mon flat map je fais mon map to double et à la fin il faut que j'appelle mon observer donc pour ça j'ai ma méthode for each de tout à l'heure je récupère mon double et je fais observer.data pour appeler mon observer d'accord donc ça veut dire que je vais parser toutes les valeurs je vais les envoyer à mon observer et donc comme ça mon partilheur de csv je l'écris une fois pour toutes il marche au moins pour tous les trucs qui prennent des données sous forme de doutes il ne faut pas de notion de l'idée alors bien sûr c'est pas ça que je vais écrire là je ne suis pas tentant ah j'ai une lambda j'ai une flèche je ne peux utiliser que des méthodes références quand c'est une blague c'est juste pour faire réfléchir est-ce que tout le monde voit qu'on peut utiliser une méthode références ici en fait c'est vachement important de voir ça réellement for each si on regarde parce que prendre for each en paramètre si on lui demande c'est quoi le type d'accord qui est pris en tant que paramètre de for each il va vous dire c'est un double consumer ici d'accord qui est une interface du jdk et nous ce qu'on a c'est une interface qu'on a écrite nous même et on va pouvoir lui dire si j'ai un objet de cette interface là je vais pouvoir la convertir en un double consumer directement d'accord on est en train de faire de la conversion d'interface fonctionnelle à l'interface fonctionnelle mon for each il prend un double consumer d'accord une interface double consumer son vrai nom c'est java utile function double consumer d'accord or moi ce que j'aimerais bien c'est lui envoyer directement un observeur notez qu'un observeur ça a exactement la même signature mon observeur c'est une fonction qui prend un double et qui renvoie void mon double consumer c'est un truc qui prend un double et qui renvoie void ils ont exactement les mêmes signatures en termes fonctionnels mais comme c'est des interfaces différentes pour le compilateur c'est des types différents on ne peut pas prendre un et lui dire tiens mange d'accord ça ne marchera pas en java le système de type il est nominal il fait attention au nom des choses si c'est la même signature il n'en a rien à foutre mais par contre on a un moyen de faire la conversion de l'un à l'autre comment on fait pour faire la conversion tout simplement on va lui envoyer la fonction data c'est à dire la fonction qui prend un double et qui renvoie void si je lui envoie la fonction data ici d'accord la fonction qui prend un double et qui renvoie un void je l'ai gagné et comment je fais pour avoir cette fonction là ben j'ai un observeur une certaine instance d'un observeur si je lui fais 2.2.data je vais avoir la fonction correspondante c'est exactement ce qu'on fait ici là on peut utiliser la syntaxe des méthodes références pour faire une conversion d'un type fonctionnel d'une functional interface et une autre functional interface pour exactement la même signature et voilà pourquoi c'était introduit dans la syntaxe du langage c'est à dire si vous avez une ancienne API et que vous vous arrivez avec une interface de la nouvelle API vous ne pouvez pas m'en mettre faire la transformation entre les deux il y aura un quiz pour savoir si vous avez bien tout compris oui j'avais juste le lien avec le design par terre dans l'observeur parce que si on regarde le bouquin du plan de l'idée 4 pour un événement données du sujet observé on va appeler tous les observateurs et là c'est la forme la plus réduite de l'observeur celle qui vient sur les slides mais après effectivement est-ce que je permets de faire qu'un set c'est à dire est-ce que j'aurais pu créer un parseur et après avoir un setter pour lui envoyer mais ça c'est pas une bonne idée ça veut dire que je vais créer un objet qui stocke un chemin et vous savez on ne crée jamais des classes qui stocke des ressources système parce qu'on oublie systématiquement les clauses c'est pour ça qu'on préfère faire des méthodes plutôt comme ça parce que dans ce cas là on ne peut utiliser le travail parenthèse et puis avoir ce problème là donc oui c'est la forme la plus réduite par le fort vas-y oui effectivement ce que tu peux faire c'est utiliser un composite derrière c'est la beauté des design pattern on peut en foutre partout là ce qui m'intéresse c'est ça c'est surtout si on veut faire une conversion d'une functional interface à une functional interface on peut utiliser la syntaxe deux points deux points c'est à dire faire une application partielle d'accord sur les références de méthode et je pense qu'on va s'arrêter là je suis bon en timing c'est super avant de faire la suite je ne sais pas si c'était la partie faite c'est la partie faite c'est la partie faite merci c'est la partie faite Merci.